Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours d'une nouvelle tendance. Cette fois, on va parler de l'énergie d'ionisation. D'abord, il faudrait définir c'est quoi l'ionisation. Donc, on le voit sur l'image ici. L'ionisation, c'est quand on donne de l'énergie à un atome pour le forcer à perdre un électron. Donc, il faut se souvenir de ce qu'on a appris dans les semaines précédentes où on avait dit que les électrons qui sont proches du noyau ont moins d'énergie que les électrons qui sont loin. Alors, si je veux forcer un électron à s'échapper du noyau, je vais devoir lui donner beaucoup d'énergie pour qu'il puisse avoir assez d'énergie pour être sur une couche, pas la troisième, pas la quatrième, pas la cinquième, mais une couche comme infinie. Fait qu'il faut vraiment fournir beaucoup d'énergie à l'atome pour réussir à lui arracher un électron. Donc, ça, ça s'appelle l'énergie d'ionisation. Évidemment que ça a une tendance spéciale dans le tableau périodique. Donc, la définition, c'est l'énergie nécessaire pour vaincre la force d'attraction entre le noyau et les électrons de valence. Bien, un électron de valence à la fois. Donc, si on prend un atome neutre dès le départ, bien, on va prendre de l'énergie pour lui enlever un électron et ça va devenir un cation. Si on écrit ça sous forme d'équation, on va avoir un atome quelconque, donc l'atome X. Je lui donne de l'énergie, donc vu que c'est l'énergie d'ionisation, on écrit EI. Et ça va donner un cation X positif plus un électron qui s'est échappé. Ça, c'est l'énergie de première ionisation. C'est pour ça qu'il y a un petit 1 juste ici en bas. Bon, si je choisis de prendre ce cation et de lui arracher un deuxième électron, bon, on va appeler ça l'énergie de deuxième ionisation. Et dans l'énergie de deuxième ionisation, ce que je fais, c'est que je prends mon même cation de tantôt X+, je lui donne de l'énergie pour qu'il devienne du X2+, et qu'il libère un autre électron. Même chose si jamais je voulais faire encore une troisième ionisation, donc lui arracher un troisième électron. Ce qu'on a observé quand on a pris nos mesures, c'est que l'énergie de première ionisation était plus petite, l'énergie de deuxième était plus grande et l'énergie de troisième ionisation était encore plus grande. Petite parenthèse avant de continuer, tu remarqueras que j'ai mis des G partout ici. Il faut absolument que l'élément soit gazeux pour pouvoir l'ioniser. On ne sera pas capable d'ioniser des solides ou des liquides, donc il faut absolument qu'il soit gazeux. D'ailleurs, on en avait parlé quand on avait fait la spectrographie dans une vidéo précédente. Ok, fin de la parenthèse et on continue. Alors, pourquoi est-ce que l'énergie de première ionisation serait plus petite que la deuxième et encore plus petite que la troisième? Bien, allons voir qu'est-ce qui se passe quand on va ioniser. Donc, on a un atome de carbone. L'atome de carbone, il y a 6 protons, donc il va y avoir 6 électrons aussi. Les 6 électrons sont placés comme ça, 2 sur la première couche et 4 sur la deuxième couche. Si je choisissais, si je voulais réussir à ioniser ce carbone-là, bien, il faudrait que je lui donne 1086 kJ par mol, dépendamment de quelle quantité de carbone que j'ai de disponible, pour que chaque carbone soit, perde, soit libéré d'un électron. Donc ça, c'est la mesure que j'ai prise. Observons qu'est-ce qui se passe quand je vais y avoir enlevé cet électron-là. Tout d'un coup, il va y avoir juste 5 électrons, il va y en avoir un de moins. Et observe comment j'ai écrit un plus ici à l'extérieur du crochet. Bien, il y a un électron de moins. Dans une vidéo précédente, on a parlé que le nombre d'électrons sur la dernière couche avait un impact sur le rayon atomique. Donc, il faudrait réviser cette vidéo-là, si tu ne t'en souviens pas bien. Si je prends ce cation de carbone qui lui manque un électron, et que je voulais y en arracher un deuxième, là, tout d'un coup, c'est 2300 kJ qu'il faudrait que je lui donne pour réussir à le faire devenir du carbone 2+. C'est plus que le double de l'énergie de première ionisation. Et si je voulais le faire encore plus ionisé, donc je prends celui qui a 4 électrons et je vais lui en faire perdre un autre, bien là, c'est rendu 4600 joules. Donc, c'est vraiment beaucoup d'énergie que je dois fournir. Là, c'est 4 fois plus que l'énergie de première ionisation. Et tu imagines que si je veux continuer, ça va être encore plus, donc 6200 kJ. Parce qu'observe comment à chaque fois j'ai un électron de moins sur la couche de valence, et parce que j'ai un électron de moins sur la couche de valence, bien, ça veut dire que mon rayon ionique va changer. Donc, plus l'électron de valence est loin du noyau, plus c'est facile de l'arracher. Parce qu'il va être plus loin du noyau, il va avoir moins de force d'attraction avec le noyau. Donc, l'énergie de deuxième ionisation va toujours être plus grande que l'énergie de première ionisation, justement parce que le rayon ionique du cation est plus petit que le rayon atomique. Et si j'en arrache un deuxième, un troisième, un quatrième, bien, à chaque fois que j'en arrache un, j'enlève un électron supplémentaire. Donc, ça va être encore plus facile pour les protons du noyau de tirer sur la couche de valence. La couche de valence va se rapprocher encore plus. Ça fait que ça va être encore plus difficile d'y arracher des électrons. Ça fait que vraiment, ça a rapport avec le rayon atomique. Il y a les exemples importants. Donc, l'exemple de l'hélium. L'hélium, c'est l'atome qui va avoir la plus grande énergie d'ionisation parce qu'il y a juste une couche de valence. Cette couche de valence-là est remplie à pleine capacité, seulement deux électrons, mais c'est tout ce que ça prend pour remplir la première couche. Et elle est donc très, 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 très proche du noyau. Ça fait que ça va être vraiment très difficile d'ioniser l'hélium. Au contraire, le lithium, c'est celui qui va être très facile. Bien, pas le plus facile, mais pourtant, c'est juste le voisin. On passe de deux électrons à trois électrons. Donc, juste un de plus va faire une grosse différence parce que le lithium, lui, il y a un électron de plus, mais il est sur une couche supplémentaire. Cette couche supplémentaire-là, elle va être super loin parce qu'il y a seulement un électron sur la couche de valence. Ça fait que l'effet de charge va être très faible. Et s'il n'y a pas beaucoup d'effet de charge, ça va être très facile d'arracher cet électron-là. L'autre, juste à côté, le beryllium, lui est rendu avec quatre électrons, donc deux électrons sur la deuxième couche. Elle va être un petit peu plus élevée que le lithium parce que maintenant, la couche s'est rapprochée un petit peu plus. Pas autant que l'hélium, évidemment, mais elle s'est rapprochée un petit peu plus, donc ça va être un petit peu plus difficile. C'est sûr que nos effets de distance vont aussi avoir un impact. Dans ces exemples-là, je parle seulement de l'effet de charge, mais dans la colonne, l'effet de distance va aussi avoir un impact parce que ça a vraiment rapport avec le rayon ionique et le rayon ionique a rapport avec l'effet de distance. L'autre effet dont il faut parler, c'est l'effet de masquage maintenant. L'effet de masquage, c'est quand il y a beaucoup d'électrons entre la couche de valence et le noyau. Donc, quand il y a des électrons entre la couche de valence et le noyau, ça veut dire qu'il y a comme un bouclier qu'il y a entre la force du proton positif qui essaye de tirer sur l'électron négatif de la couche de valence. Et ce bouclier-là, donc le masquage qui est fait par les électrons internes, va empêcher la force de bien faire sa job parce qu'il va y avoir des électrons dans ces couches internes-là qui vont faire de la répulsion avec la couche de valence. Donc ça, c'est l'effet de masquage. En anglais, ils appellent ça le « shielding ». Si tu fais de la recherche sur Internet, tu cherches « shielding » pour savoir c'est quoi l'effet de masquage en anglais. Et vraiment, il faut que tu imagines que cette couche interne-là agit comme un bouclier et repousse les électrons. Donc, deux charges identiques se repoussent. Et vu que c'est plus proche, les deux électrons qui sont ici sont plus proches que l'électron et le proton, bien la répulsion va être plus grande que l'attraction. fait que plus qu'il va y avoir d'électrons entre la couche de valence et le noyau, plus il va y avoir un grand effet de masquage et plus, donc, ça va y avoir un effet sur l'énergie d'ionisation. Le « shielding », donc comme on voit ici sur cette image, donc l'effet de masquage, il va être plus grand en bas parce que, évidemment, il va y avoir plus de couches électroniques, donc il va y avoir plus de boucliers entre le noyau et la couche de valence. Fait que ce « shielding », là, comment est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'énergie d'ionisation ? Bien, il va y avoir un impact sur la période. Fait que plus on va à droite, plus il y a des électrons sur la couche de valence, fait que plus ça devient difficile d'arracher des électrons. C'est ça que, plus tôt, dans une vidéo précédente, on avait appris l'effet de charge. L'effet de charge, ça disait que plus il y a des électrons ici, plus que ça va tirer fort avec le noyau. Donc, si ça tire plus fort, ça veut dire que ça va être plus difficile d'arracher un électron, là. Et c'est ce qu'on voit sur la tendance ici. On voit que l'énergie d'ionisation de l'argon est plus grande que tous les autres qui sont sur la même période. Ou que l'énergie d'ionisation du néon est plus grande que toutes les autres sur la même période. Donc, ça, c'est à cause de l'effet de charge. À cause de l'effet de distance, donc, plus on va aller vers le bas, plus il va y avoir de couches électroniques. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un plus grand effet de distance et un plus grand effet de shielding, donc un plus grand effet de masquage aussi. Et ça veut dire que l'énergie d'ionisation va être plus facile, donc plus basse, pour les éléments qui sont en bas de la famille que pour les éléments qui sont en haut. Mais si on observe comme il faut, là, on voit ici lithium, beryllium, bar, carbone, azote, ça monte. C'est correct, le néon est le plus grand, le lithium est le plus petit, mais il est comme des petits glitchs ici, là. Le beryllium et le bar, ça descend. L'azote et l'oxygène, ça descend. C'est bizarre que ça fasse ça. On vient de dire qu'à cause de l'effet de charge, ça devrait monter toujours. Mais pourtant, ici, on a une petite diminution. Fait que pourquoi ça fait ça? C'est quoi ces anomalies-là qui sont dans la tendance? Bien, ces anomalies-là, anomalies, ça a rapport avec les orbitales. Donc, expliquons pourquoi le bar a une énergie d'ionisation plus faible que le beryllium. Donc, c'est plus facile d'arracher un électron au bar qu'au beryllium. Pourquoi c'est plus facile? Bien, ça a rapport avec les orbitales. Donc, si on dessine les orbitales pour le beryllium, on va dessiner qu'il y a deux électrons dans l'orbital 1s et deux électrons dans l'orbital 2s. Si on dessine les orbitales du bar, on va avoir un 1s, 2s aussi, mais il y a un cinquième électron et lui, il va aller dans la couche 2p. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Bien, ça nous montre que cet électron-là qui est ici, il est tout seul dans la couche 2p. Et qu'en fait, quand on dit au bar, « Hey, je vais t'arracher un électron », bien, il n'est pas trop triste parce que s'il perd cet électron-là, il va avoir juste des couches vides ou juste des couches pleines. Fait que c'est pour ça que le bar n'est pas trop réticent à arracher l'électron comparé au beryllium. Le beryllium, il ne veut pas parce qu'il dit « Hey, ma couche est pleine puis je veux qu'elle reste pleine. Arrache-moi rien, je ne veux pas, je ne veux pas que tu ne m'enlèves rien. » Fait que le beryllium va trouver ça plus difficile d'arracher un électron et le bar va être plus facile parce que ça va complètement vider la couche 2P. Bien, c'est la même chose qui va se passer avec l'azote et l'oxygène, mais presque. Donc ici, ce qu'on va avoir, l'azote, lui, il a 7 électrons de valence, donc 2 dans la ES, 2 dans la 2S et 1 dans chaque P. Tandis que l'oxygène, lui, ça va être 2 dans la ES, 2 dans la 2S et là, tout d'un coup, il y a un 8e électron fait qu'il va devoir aller dans la même orbitale, dans la même chambre. que l'autre électron, ici, on l'a mis dans la PX. Fait que quand on va vouloir arracher un électron, l'oxygène ne sera pas trop triste de se faire enlever un électron. C'est comme si j'y enlève un client et le client que j'y enlève, bien, c'est celui qui était dans la chambre en train d'occuper avec quelqu'un qui ne connaît pas. Et là, si j'enlève cet électron-là, j'enlève ce client-là, tout d'un coup, l'autre, il est plus content puis il risque de revenir dans mon hôtel plus souvent. Donc, cet électron-là, il va être plus content parce qu'il va être tout seul. Donc, c'est ça qui va se passer ici. L'azote, ici, ils sont déjà de l'étroit tout seul et c'est plein. Fait qu'ils sont tous semi-pleins, tandis qu'ici, ils sont semi-pleins puis le PX, c'est complètement rempli. Fait que c'est pas le fun pour celui-là. Ça va préférer être comme ça parce qu'ils sont tous pareils. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus facile d'arracher un électron à l'oxygène qu'à l'azote. Fait que quand on prend nos mesures expérimentales, ça va ressembler à ceci. Donc, l'énergie d'ionisation de l'hélium, c'est vraiment la plus élevée. La tendance générale veut que ça augmente vers la droite et que ça augmente vers le haut, à part les petites exceptions qu'on a parlé juste ici, avec l'azote et l'oxygène, par exemple. Fait que le résumé pour l'énergie d'ionisation, c'est comme ça. Donc, la tendance, c'est que ça augmente vers la droite parce qu'il va y avoir plus d'électrons sur la dernière couche. Donc, ça va être plus difficile d'y arracher. Ils vont être plus proches du noyau. Et pour la tendance dans une famille, ça va être plus élevé vers le haut parce qu'il va y avoir plus de distance entre le noyau et la couche de valence quand on est en bas ici, vu qu'il y a plus de couches électroniques. Et vu qu'on est plus loin, c'est plus facile d'y arracher. La force est plus faible. OK, c'est tout pour l'énergie d'ionisation. Il y avait beaucoup de liens avec le rayon atomique. Fait que si tu as besoin, retourne voir cette vidéo-là pour te rafraîchir la mémoire. C'est deux tendances qui sont vraiment interreliées l'une à l'autre. Fait que je te vois dans une prochaine vidéo pour une autre tendance. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501